de maîtriser. Cette autre descente vient après la récente Aobala, où des vendeurs de médicaments de la rue ont été interpellés, puis traduits en justice. La collaboration des populations et la prise de conscience collective demeurent cependant des déterminants majeurs pour éradiquer cette activité dangereuse. Le crâne ouvert, le corps sans vie d'Agnès Ngongan est découvert ce jeudi matin. Âgée de 56 ans, elle aurait succombé au violent coup de hache et de maquette assenée par son bourreau, le fruit de ses entrailles. La scène tragique se déroule dans sa chambre, non loin du marché de Balengou, dans le département d'Undé. Subitement, l'anion a entendu un bruit, ceux qui dormaient dans la maison ont entendu un bruit, mais ils ne se sont pas intéressés en disant que peut-être c'est la maman qui se mettait à l'aise. Bon, bien, après le matin, on se rend compte qu'il y avait eu mort d'homme, ce qui fait que c'est le matin qu'on a constaté la mort de la maman. Ça a inquiété tout le monde, puisque en semaine aussi, il y a certaines mamans qui disaient en semaine qu'on a vu ce garçon limer la machette, limer la hache. Ça veut dire qu'il préparait ce crime. Après son forfait, le jeune de 25 ans, principal suspect, se serait enfui aux premières heures de ce 20 octobre. Un matricide qui a retenu l'attention du sous-profet de la commune concernée, venu constater l'horreur de la scène. Nous ne pouvons pas encore dire avec les aptitudes qui serait l'auteur de ce crime crapuleux. Nous voulons profiter de cette opportunité pour inviter nos populations à plus de collaboration. Parce que nous avons constaté, d'après, n'est-ce pas, les dires des uns et des autres, qu'il y aurait des consommateurs de cannabis dans ce domicile. Une enquête est ouverte par la police pour faire la lumière sur cet homicide. Les parcs et aires protégées, victimes de nombreuses attaques. Le braconnage en tête des listes, la surveillance de la population de ces parcs et autres activités justifient aussi l'organisation d'une formation des écogardes de l'école de faune de Garoua. Des modules sur l'utilisation des drones sont dispensés. Cette formation, elle est principalement dédiée aux élèves de l'école de faune de Garoua. Nous avons fait une première partie déjà avec la GIZ à Kinshasa. Et ça, ce n'est que la suite du programme de la GIZ. Et également, certains enseignants qui vont pouvoir bénéficier de cette formation-là. Cette formation est très importante pour l'école de faune de Garoua parce que nous savons qu'il faut des nouvelles technologies pour la surveillance des parcs nationaux, pour la lutte contre le braconnage. Et vous savez que l'utilisation des drones permet de suivre un grand espace en si peu de temps. La formation a permis d'outiller ses apprenants sur les diverses techniques d'utilisation. Ils se sont appropriés les modules pour la protection des parcs. Les modules que j'avais la responsabilité de leur transmettre étaient, par exemple, leur permettre de comprendre déjà premièrement quel est l'aérodynamisme et le fonctionnement interne du drone qui est leur outil de travail, afin qu'ils soient capables, lorsqu'ils sont sur le terrain, de comprendre son fonctionnement. La remise des attestations de fin de formation est l'occasion de donner quelques recommandations à ces écogardes. La formation à l'utilisation des drones est désormais inclue dans le programme d'apprentissage de l'école de faune de Garoua au vu de son apport dans la surveillance des aires protégées. L'inconfort Yokadouma-Moulundou dans la Bumba-Ngoko saute à l'œil. À peine engagé les 90 kilomètres, ce car sa vie est m'habitué de ce qu'en sont va marquer un temps d'arrêt. Les roues noyées dans cet amas de boue. On ne croit pas que nous sommes au Cameroun parce que vraiment, c'est un caveur. C'est un caveur. Alors que l'Est, l'Est est la région, la région est le grignet du Cameroun tout entier. Ça m'étonne que la population de l'Est souffre et abandonne à eux-mêmes. Vraiment, c'est un caveur de Moulundou-Yokadouma qui est notre chef-lieu de département. Le caveur n'est seulement pas pour les passagers de cette savienne. Petite voiture, clandot, engin à deux roues et autres gros porteurs, ça passe ou ça patine. De ses 20 ans d'expérience, Junior Aouge voit de tout. L'endomane à Yokadouma depuis 20 ans aujourd'hui, vraiment, on nous souffre de la route de Yokadouma et Moulundou, ça ne va pas. L'état de route, on dort en route, par-ci, par-là, tout ça. On demande au gouvernement vraiment s'il peut vraiment nous mettre un coup de main, c'est parce qu'on ne voit pas le changement, on souffre. Une ligne interminable de gros porteurs ne cesse de rallonger la liste sur ce qu'en sont. Des véhicules se sont imbrobés. Un peu plus loin, le propriétaire de ce véhicule, CA, va devoir garder patience. Ici, il y a ceux qui marchent en attendant et ceux qui attendent sur place en s'offrant des gigots de viande. Yokadouma-Moulundou, c'est un difficile parcours. Près de 200 kilomètres, longtemps annoncé un craveau à l'Est. Des nids de poules observés à l'embouchure du pont de la Kenke causent du tort aux habitants de Kribi. Depuis le début de la saison des pluies, ils peinent à vaquer à leur occupation. La manière que les élèves voient ça facilement pour partir à l'école et rentrer, les élèves partent à l'école tard et c'est pas bon. C'est à cause des accidents. J'ai été moi-même témoin d'un accident il y a trois semaines où une moto est tombée avec une dame derrière dans ces trous-là. Je me suis arrêtée, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'on nous offre dans ce Kribi qu'on nous appelle à venir développer ? Selon les usagers, ce pont est le théâtre de nombreux accidents au quotidien. J'invite les gouvernants, j'invite le conseil municipal à statuer rapidement parce que c'est extrêmement important. On ne peut pas avoir une route centrale comme ça et nous dire qu'au bout d'un pont, les gens ne peuvent pas facilement se mouvoir et qu'on nous amène vers un hécaton parce que c'est ce qui peut arriver. Le coup de tort a beaucoup de problèmes. Il faut vraiment que les autorités décident de régler ce problème-là. C'est vraiment important. Le regard des populations reste tourné vers les autorités pour remédier à la situation. C'est sous le thème « Développons la production locale avec la femme » vivant au milieu rural pour notre sécurité alimentaire que les femmes d'une dé sont sorties en grand nombre pour célébrer la 27e édition de la femme rurale. Rassemblée à la place des fêtes de Basamba, devant une multitude d'invités, ces femmes ont pu démontrer leur savoir-faire. Ces dernières ont saisi l'opportunité pour égriner les nombreuses difficultés qui gâchent leur activité. Des doléances qui ne vont pas tomber dans les oreilles des sourds puisque le préfet du département d'Undi va rendre hommage à ces seigneurs de la terre. Cette célébration a été marquée par la remise solennelle du matériel agricole, des pagnes, des diplômes de participation et bien d'autres instruments nécessaires à l'agriculture. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !